Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter une vision, une vision transmise par le bienheureux Giovanni Bosco, mieux connu sous le nom de Don Bosco, un serviteur de Dieu qui a consacré sa vie à l'éducation et au bien-être des jeunes. Il était un homme de foi profonde, un prêtre catholique qui a fondé la société de Saint-François de Sales, connu sous le nom des Salésiens, pour guider les jeunes sur le droit chemin. Un jour, épuisé, Don Bosco s'endormit et, dans son sommeil, une guide céleste lui apparut, l'invitant à suivre un chemin. Cette route, initialement merveilleuse et fleurie, se transforma rapidement en une descente vers l'obscurité et la perdition. Beaucoup de jeunes, connus de Don Bosco, empruntèrent cette voie, ignorant des pièges qui les attendaient. Ceux pièges, cachés parmi les beautés du chemin, étaient représentés par des liens, liens de péché, d'orgueil, de colère, de gourmandise, de désobéissance et surtout d'impureté. Ces heusliens étaient le moyen par lequel un horrible monstre, représentant le mal, entraînait les jeunes vers un abîme infernal. Cependant, au milieu de tels dangers, Don Bosco vit des instruments de salut, la méditation, la prière, la lecture spirituelle, la confession, la sainte communion et la dévotion à la Vierge Marie. Ceux-ci étaient les moyens de se libérer des liens du péché. Le voyage de Don Bosco se poursuivit dans une descente de plus en plus raide et dangereuse, jusqu'à parvenir à un édifice terrifiant, l'entrée de l'enfer, où les damnés étaient consumés par le feu éternel, tourmentés par leurs péchés non confessés ou non repentis. Voici ses mots. Lors d'une nuit qui m'est restée gravée dans la mémoire, j'ai eu un rêve qui a profondément ébranlé mon esprit. Je me trouvais dans un lieu sombre et menaçant, accompagné de mon guide, que je crois être mon ange gardien. Nous étions au fond d'un vaste précipice qui se terminait dans une vallée obscure et désolée. Un sentiment d'angoisse profonde m'enveloppait. Intrigué et troublé, j'ai demandé à mon guide où nous étions, et elle m'a invité à lire l'inscription sur la porte. C'est alors que j'ai compris. Nous étions à l'entrée de l'enfer. Alors que je réfléchissais à cette terrible révélation, je vis des jeunes, l'un après l'autre, tomber dans cet abîme. Chacun d'eux avait son péché écrit sur le front, comme une marque indélébile révélant sa faute. Mon guide m'expliqua que la cause principale de CES damnation était l'influence de mauvais compagnons, la lecture de livres corrompus et les habitudes perverses. 16 jeunes n'étaient pas inconnus pour moi. J'en connaissais beaucoup, et la douleur dans mon cœur s'intensifia. Je me demandais si mon travail parmi les jeunes était vain, mais le guide m'assura qu'il y avait encore de l'espoir. 16 jeunes étaient encore en vie, et ce que je voyais était l'état actuel de leurs âmes. Le rêve a continué, et j'ai été conduit à l'intérieur de l'édifice infernal. Là, un spectacle horrible s'est présenté à moi, une vaste caverne, remplie d'un feu terrible, surpassant tout feu terrestre. J'ai vu des jeunes tomber dans cette caverne ardente, et le guide m'a dit que l'impureté était la cause de leur ruine éternelle. Tous ces jeunes s'étaient confessés, mais ils avaient omis ou menti sur leur péché d'impureté. Le guide m'a exhorté à prêcher toujours contre l'impureté, et à encourager les jeunes à faire de bonnes confessions. Enfin, le guide m'a fait toucher le dernier mur extérieur de l'édifice infernal. J'ai ressenti une douleur aiguë et lancinante, une douleur qui a persisté même après mon réveil de ce rêve. Ce rêve, si vif et alarmant, a renforcé en moi la détermination de guider les jeunes sur le chemin de la vertu et de la sainteté, en leur enseignant la valeur de la confession sincère et l'importance de résister aux tentations du péché. C'est un avertissement, que je porte dans mon cœur et qui m'inspire chaque jour dans mon travail. Cette vision, si semblable à celle révélée par la Vierge à Fatima, sert d'avertissement à nous tous. C'est un appel à la conversion, à la pureté du cœur, à la confession sincère et à la dévotion à la Vierge, qui protège et guide. Ne nous laissons pas tromper par les séductions du monde, par les tentations qui nous entourent. Souvenons-nous que, malgré les difficultés et les défis, il y a toujours de l'espoir et du salut pour ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur sincère. La miséricorde du Seigneur est infinie et sa grâce est toujours disponible pour ceux qui la recherchent avec humilité et foi. Ainsi, chers frères et sœurs, renforçons notre foi et renouvelons notre engagement à vivre selon les commandements de Dieu. Prions pour que nous puissions être guidés par la lumière de la vérité et de l'amour et soyons des exemples d'espoir et de foi pour le monde. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.